Hello ! Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire un focus sur de nouveaux modules bien pratiques à utiliser sur Fondry. Commençons avec le module GM Screen, qui est bien pratique lorsque vous maîtrisez en tant que gardien à des jeux aux règles assez touffus. Donc là, je suis sur un de mes mondes à L5R. J'ai installé et activé le module GM Screen ici. Voilà. Donc vous allez voir, le GM Screen affiche une petite pop-up ici. Donc quand je clique dessus, vous pouvez voir que j'ai un tableau 4x3 qui est vide, affiché. Alors bien sûr, ce tableau 4x3 peut tout à fait être modifié. Parce que voilà, vous pouvez réduire, augmenter le nombre de colonnes et de lignes à votre loisir. Donc moi, je l'ai laissé comme ça par défaut. Et vous allez pouvoir y glisser toutes sortes d'éléments. Des journaux, des tables, des acteurs, etc. Donc ce qui peut être très pratique en partie pour s'y retrouver. Donc par exemple, ici, j'ai un peu tous mes récaps de règles d'escarmouche et duel à L5R. Donc il me suffit, vous voyez, là je mets différentes entrées de journaux avec mes récaps de règles. Donc il suffit tout simplement que je les glisse ici. Donc là, je vais glisser l'action d'escarmouche suivie de l'action de duel. La partie duel en soi et la session de duel ici. Voilà. Et donc je vais pouvoir me balader tranquillement, scroller dans les éléments là. Pour pouvoir voir au besoin, m'y référer en partie. Donc là, j'ai mis des entrées de journaux. Comme je l'ai dit, ça pourrait être également... Alors je ne sais pas si... Non, je ne vais pas créer de table aléatoire dans ce monde. Mais j'aurais pu très bien y glisser des tables aléatoires. Ou éventuellement un PNJ, par exemple, que je souhaite avoir ici. Voilà. Donc je vais avoir au besoin ces stats ici pour pouvoir m'y référer. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ah, les fameuses omenes. Bon, ben voilà, je vais remettre l'utilisation générale des aubaines ici. Comme je vais avoir une scène d'escarmouche, voire de duel. Donc je vais glisser également mes aubaines liées aux confrontations. Également ici. Qu'est-ce que je pourrais mettre ? Voilà, mes aubaines lors des tests d'initiative. Voilà, pour pouvoir... Donc là, hop, je vais pouvoir, voilà, rediminuer mon écran de maître de jeu. Et voilà, donc comme ça, il va être prêt pendant ma partie avec... Il va pouvoir me faciliter, effectivement, le déroulement de ma partie. Oui, à noter également que vous pouvez également... Euh... Hop, si je retourne dessus, alors, ici... Euh... Voilà, donc là, je peux accéder à la configuration et je peux également le partager au joueur. Voilà. Et comme ça, ils vont pouvoir également s'y référer en partie. Voilà, donc, alors bon, attention, si vous avez d'éléments secrets, vous allez forcément éviter de les partager. Mais, voilà, donc j'ai un premier GM Scream. On pourrait tout à fait... Je pourrais en avoir un deuxième. Donc là, c'est le principal. Le deuxième, ça va être pour le GM. Voilà, je vais l'ajouter. Hop, comme ceci. Voilà, et donc là, hop, je vais pouvoir aller ici. Euh... Donc là, j'ai mon main. Voilà, donc, ici. Donc, je vais retourner dessus. Alors. Hop, je vais la glisser. Alors, mon GM Scream qui est là. Hop, donc là, j'ai mon principal ici. Voilà, donc, et je pourrais en avoir d'autres, hein, comme je vous l'ai montré juste avant. Alors, si j'arrive à retourner, voilà, dans la configuration. Donc, je vais pouvoir en ajouter un que je vais l'appeler, donc, euh... Players, par exemple. Voilà. Hop. Ah, voilà, et je fais, alors, ici, sauvegarder les modifications. Voilà, et j'en ai, voilà, un deuxième à destination, par exemple, des joueurs. Et donc, je vais pouvoir y glisser. Voilà, tous les éléments, par exemple, tout ce qui est les utilisations d'aubaines. Hop, je vais pouvoir les glisser là. Voilà, hop, les aubaines liées aux compétences, aux invocations, au temps mort. Bon, là, par exemple, je pourrais éventuellement, celui-là, le renommer en tant qu'aubaine, par exemple. Et hop, ici, donc, je retourne dessus sur la configuration. Hop, le renommer aubaine. Voilà, comme ça, ce serait vraiment un écran lié à toutes les règles d'aubaines, par exemple. Hop, que je m'en partage. L'autre, je ne vais pas le partager. Je sauvegarde les modifications. Et hop, tout le monde va avoir accès, donc, aux règles d'aubaines joueurs comme MJ. Et puis, moi, j'aurai, donc, ma partie MJ principale, ici, qui ne serait pas visible auprès des joueurs. Et voilà, après, je peux réduire, supprimer ce que je veux, glisser. Donc, ce module est très pratique, notamment quand vous jouez avec un système de jeu un peu complexe où vous avez besoin, éventuellement, ou de vous référer sur des éléments en partie. Donc, voilà, vous pouvez même, effectivement, y mettre toutes sortes de notes, etc. Voilà, c'est quelque chose d'assez simple à configurer et qui peut vous faciliter grandement la vie en partie. Un autre module d'EthiOMJ qui est bien pratique, c'est Monks Unansed Journal. Pardon pour mon anglais. C'est, voilà, le Monks Unansed Journal, voilà, qui va vous permettre d'avoir une gestion des journaux plus poussés que la version traditionnelle disponible sur Fondry. Donc, par exemple, je vais aller dans mon répertoire Sonda Mizumura, ici. Je vais cliquer sur, par exemple, Histoire Générale de la Cité. Et donc, vous voyez, on a un visuel très différent avec ce module des entrées de journaux. Donc là, je vais pouvoir, de fait, le réduire. Je n'en ai plus besoin puisque, comme vous pouvez le voir, toutes mes entrées de journaux se trouvent dans la zone droite de Monks Unansed Journal. Dans la zone gauche, donc, je retrouve ici l'onglet qui fait référence à l'entrée de journal que je viens de sélectionner. Nous avons ici sa description, donc voilà, que je peux scroller. Nous avons également une zone image, si nous souhaitons ajouter une image de la cité, par exemple. Donc, admettons, je peux très bien ajouter une image de, comment, de, hop, de PNJ, ici. Voilà, elle est là. Et je vais pouvoir directement, depuis mon clic 3 souris, la montrer, par exemple, au joueur directement. Voilà, donc, ça permet, effectivement, comme on peut le voir, une gestion un peu plus aisée des journaux, notamment en termes de navigation. On peut également naviguer vers le haut ou vers le bas du répertoire qui contient les entrées de journaux en cliquant sur les petits menus en dessous à droite et à gauche. Donc là, je remonte au niveau de préambule. Donc, voilà, je suis tout en haut de mon répertoire. Et là, je vais pouvoir naviguer en descendant l'histoire de Général de la Cité, entre vices et vertus, la situation géographique, etc., etc. Donc, c'est assez pratique. Je vais pouvoir montrer aux joueurs, soit montrer à tous ou montrer, en changeant les permissions, mon entrée de journal ainsi que mon image. Je vais pouvoir également éditer la description si je le souhaite ici, voilà, comme ceci, voilà, si j'ai besoin de la modifier. On peut également renseigner une musique, voilà, un fichier audio. Voilà, ça peut être sympa. Par exemple, vous avez, pour une entrée de journal ou qui fait référence à un lieu ou à un PNJ, que vous avez une musique appropriée, vous pouvez directement la mettre ici. Et puis, du coup, elle va se lancer automatiquement lorsque vous allez aller dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on peut convertir en rencontres, entrées de journal, organisations, personnages, images, etc. des éléments qui se trouvent dans les entrées de journaux. On va pouvoir également extraire en nouvelle entrée une nouvelle image. Et on va pouvoir aller, pour les éléments qui sont épinglés, y accéder. Et ce qui est bien pratique aussi, c'est que si vous avez, admettons, plusieurs... Dans le cadre de votre session d'IDR, vous avez plusieurs éléments que vous souhaitez pouvoir consulter assez rapidement. Donc, il y a un bon complément au module GM Scream qu'on a vu précédemment. Ça va être, effectivement, de pouvoir... Voilà, donc là, je viens d'accéder à la rue des Potiers, mais ce qui m'intéressait, c'était de retourner dans l'histoire générale de la cité ici. On va pouvoir, ici, cliquer pour ouvrir un nouvel onglet et y glisser les autres entrées de journaux qui vont nous intéresser. Par exemple, j'ai besoin d'avoir la description de ma rue du Temple pour ma session de jeu. J'ai besoin également d'avoir la description de la rue des Bouchers. Voilà. Côté Rokugan, on va sûrement faire référence à la charte des magistrats d'émeraude. Hop, je me la glisse ici. Voilà. Et puis, je ne sais pas, moi, et puis, voilà, je sais qu'ils vont faire un saut par la capitainerie. Donc, hop, je vais la glisser ici. Et ce qui va me permettre, effectivement, de pouvoir jongler très simplement dans mes différentes entrées de journaux. Alors, je peux tout à fait également maximiser si j'en ai besoin pour pouvoir consulter un peu plus simplement. Après, je peux l'agrandir comme je le souhaite. Et je vais pouvoir, voilà, réaliser mes navigations plus aisément comme cela. On peut également se caler des entrées de journaux en favori. Par exemple, ici, voilà, je l'ai en favori. Voilà, donc, s'il va me permettre, effectivement. Donc, là, je vais pouvoir, au besoin, si, par exemple, hop, je l'enlève. J'ai toujours mon histoire générale de la cité de Sunda-Mizumura et je pourrais m'y référer automatiquement depuis ma zone favori, ici. Voilà un peu comment se présente Monkeys and Unset Journal. Et, comme vous pouvez le voir, ce module est bien pratique et facilite la gestion de la navigation des journaux. Un module assez sympa pour la gestion de tokens, qui est une bonne alternative à, par exemple, le logiciel TokenTool, c'est le module Tokenizer. Voilà, qui se trouve ici. Voilà, Tokenizer. Voilà, c'est ce module-là qui doit être configuré. Alors, par défaut, si je vais dans les options, il est configuré comme ceci. L'image des formats, elles sont au format WebP. Donc, moi, ce qui m'arrange personnellement, puisque c'est un format assez compressé qui prend peu de place, alors, la taille des tokens, elle est de 400 pixels, 400 par 400, et de même pour la taille des portraits, 400 par 400. Et, voilà, il est indiqué qu'une valeur de 200, enfin, supérieure à 200 est recommandée, donc après, c'est... Moi, j'ai laissé tel quel, mais vous pouvez après, au besoin, modifier, par exemple, on pourrait tout à fait réduire la taille des tokens, les mettre à 300, par exemple, ici, comme ceci. Ensuite, donc, on sauvegarde la modification. Et, comment ça fonctionne ? Donc, par exemple, je vais créer un PNJ, qui s'appelle le Haboo. Voilà, de type PNJ. Voilà, donc, on crée le personnage. Alors, par défaut, on retrouve la fameuse image des PNJ dans L5R du système. Là, je vais cliquer ici. Alors, vous voyez, par défaut, j'ai une zone avatar, une zone token. On peut ajouter de multiples couches pour l'avatar, de même pour le côté token. Voilà, et on peut passer, donc, copier la target côté token, comme ceci. Et on peut, là, donc, modifier, si on souhaite modifier uniquement le token. Donc, là, on ne pourra pas modifier l'image. Ou si on souhaite également modifier, donc, l'avatar. Bon, en l'occurrence, moi, je vais modifier les deux. Voilà, vous voyez, donc, je peux supprimer ici. Là, je vais pouvoir, donc, déverrouiller, si je veux, l'image. Et donc, je vais, ici, ajouter une couche. Donc, directement, je vais aller... Donc, là, soit utiliser un token, soit une URL, une image sur Internet, ou uploader depuis mon ordinateur, ou depuis, voilà, Fondry. Donc, là, je vais aller sélectionner cette image-là. Hop, voilà, donc, j'ai cette image-là, maintenant, en première couche. Donc, je pourrais tout à fait, hop, la mettre, jouer avec la position de mes couches, ici. Donc, celle-ci, donc, ne m'intéresse plus, je vais la supprimer. Donc, là, donc, j'ai l'image de mon avatar, que je peux, par exemple, voilà, y appliquer un effet de miroir, si je le souhaite. Et, une fois que, donc, j'ai mon image d'avatar, nous allons, maintenant, nous occuper de la partie token associée. Donc, là, par défaut, j'ai ce type de token, ici, qui a été sélectionné. J'ai mon avatar, mon image d'avatar qui correspondait à l'avatar initial. Et j'ai un fond transparent blanc, également. Donc, ça, par défaut, on va le supprimer, parce qu'on n'en a pas besoin. Je vais changer le modèle de token, parce que celui-ci, par exemple, ne me convient pas. Donc, je vais aller cliquer sur Red Frame, ici. Donc, voilà, il y en a quand même un petit paquet. Et puis, bon, voilà, je vais, par exemple, choisir cet effet-là. Hop. Vous voyez, donc, il m'a rajouté un effet, ici. Hop. Donc, voilà, là, j'ai l'ancien effet, donc, que je vais supprimer, puisqu'il ne m'intéresse plus. Je vais passer, donc, je vais ajouter la couche, ici, Add Layer, donc, il m'a ajouté également mon image, là. Que je vais descendre d'un cran, ici. Ça, j'en ai plus besoin, je le supprime. Après, avec un clic-souris, je peux, voilà, centrer, comme je le souhaite, l'image. Voilà, ou la zoomer, dézoomer, comme je le souhaite. Par exemple, on va zoomer un peu plus. Voilà, et une fois que j'ai mon token qui est bien positionné, comme il faut, je vais cliquer sur OK, ici. Voilà. Et là, il m'a changé, donc, l'image de mon protagoniste, et également le token. Donc, maintenant, si je ferme ici, si je vais cliquer ici sur un bout et que je le glisse, vous voyez, donc, j'ai un joli token tout beau, comme celui que nous venons de créer. Pour finir, un petit module qui permet de cacher les G2D des gardiens et gardiennes à l'attention de leurs joueurs. Voilà. Certains et certaines aiment bien ne pas communiquer, ne pas rendre visible leur G2D. Donc, il y a un petit module qui permet de faire cela, qui s'appelle, ici, Hide Germ Rules, voilà, qui est activé ici. En termes de configuration, vous pouvez le laisser tel quel par défaut, puisqu'en fait, il va cacher tous les types de G2D. Il va les rendre tous privés, à l'exception des G2D de joueurs à l'attention d'autres joueurs, en G2D aveugle ou privé. Et puis, il ne va pas cacher, notamment, les descriptions des items de cartes. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, si vous le laissez tel quel en termes de configuration, il devrait faire ce pour quoi on l'a installé. Juste auparavant, pensez à bien mettre, ici, les G visibles, uniquement le MJ. Voilà. Et donc, là, à partir de là, je suis côté maître de jeu. Si je vais faire une attaque avec un bandit du crapaud, à la cimetière, ici, hop, je vais faire, je vais cliquer, je vais faire, donc il a fait son attaque, ici, hop, voilà, je clique, il fait une attaque, normal, hop, voilà, il a fait un 17. Donc, côté joueur, ici, vous voyez, au niveau du chat, on ne voit strictement rien. Et donc, là, le maître de jeu va pouvoir, donc, faire, derrière, donc, si besoin, les dégâts, hop, vous critique, voilà, donc, et côté joueur, il ne va strictement, donc, toujours rien voir. Et à l'inverse, par contre, si, dans le cas où, au niveau du chat, je remettais, j'ai visible pour tout le monde, et donc, que je refaisais une nouvelle attaque à la cimetière, hop, comme ceci, voilà, et bien, vous voyez, ici, le joueur, il voit, donc, le GD fait par le maître de jeu. Voilà, un petit module qui peut, voilà, qui peut être pratique pour certaines et certains. J'espère que cette petite présentation de nouveaux modules vous aura plu, que vous aurez, pour certaines et certains, découvert quelques-uns de ces modules. Voilà, donc, n'hésitez pas à commenter, partager cette vidéo. Si vous avez des idées de tutos ou de modules à présenter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.